On remercie effectivement, vous êtes rendu disponible pour cette conférence de presse consacrée à la mise en œuvre des arrêtés de couvre-feu qui va s'appliquer à partir de ce soir sur une partie de la ville de Pointe-à-Pifre et sur une partie de la ville des Abîmes. Comme je l'ai indiqué, d'abord c'est un couvre-feu qui va se mettre en place à partir de ce soir 20h et qui concerne une très grande partie, quasiment l'essentiel de la ville de Pointe-à-Pifre à l'exception d'un quartier, le quartier de l'Oricisque et une partie de la ville des Abîmes qui est attenante ou imbriquée dans la zone urbaine de Pointe-à-Pifre. Un arrêté qui se met en place ce soir qui concerne l'ensemble des mineurs, toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui circuleraient sur la voie publique entre 20h et 5h du matin. Ce que j'ai rappelé, ce qui est très important, c'est qu'on est sur ces deux communes dans un contexte de très forte progression de la délinquance juvénile, c'est-à-dire de la délinquance des mineurs, progression qui est marquée très fortement depuis le début de l'année. On est en moyenne à à peu près 30% de progression de la délinquance des mineurs sur l'ensemble de la zone police et on est sur ces deux villes à plus de 50% de progression de la délinquance des mineurs sur les trois premiers mois de l'année 2024 dans un contexte de recrudescence de la délinquance générale, plus 20% sur l'ensemble de la zone police, mais avec une progression encore beaucoup plus marquée sur ces deux communes. Donc ce soir, nous mettons en place un dispositif spécifique parce qu'il va falloir faire passer le message. Il y a un message d'information, mais également un message de verbalisation, car si un arrêté a été pris, c'est pour l'appliquer et pour l'appliquer dans tous ses termes. Donc ce soir, occupation du domaine public, de la voie publique, recensement de la problématique et prise en charge de la problématique, faire passer le message de l'existence de cet arrêté et puis aussi lui trouver pleinement application en raccompagnant, comme il est précisé dans l'arrêté, les mineurs trouvés sur la voie publique et les mineurs non accompagnés trouvés sur la voie publique vers leur domicile. Il y a dans cette première soirée un aspect pédagogique qui est incontournable et d'ailleurs le fait que le message soit passé par les médias est quelque chose d'important et qui va nous aider à faire passer ce message concernant les termes de cet arrêté. C'est une demande qui a été formulée par la grande majorité des maires. Il suffit de se rendre compte lors de la réunion avec le ministre que chacun des maires a eu à présenter les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Aujourd'hui, c'est Pointe-à-Pitre, avec une partie des abîmes. C'est une façon aussi de rappeler que nous avons des jeunes à prendre en éducation, à gérer, à former pour l'avenir. Donc ce sont des mesures qui nous permettent aussi d'assurer une certaine quiétude sur le terrain. Nous avons une force de police municipale à Pointe-à-Pitre dirigée par M. Edi Aksip. Mais aujourd'hui, nous avons une force qui n'est pas suffisante face à une délinquance galopante avec des forces de police supplémentaires. C'est l'intérêt que je vois avec cette mesure du ministre qu'a alliée par le préfet à travers son arrêté. C'est une façon pour nous aussi d'agir concrètement. Au-delà de ça, la ville de Pointe-à-Pitre a en son sein un système CECAS, a aussi un conseil des droits de la famille, a réactivé son CLSPD. C'est aussi un moyen de pouvoir repérer nos jeunes en difficulté. Derrière chaque jeune en difficulté, ce sont des familles qui parfois aussi n'expriment pas ouvertement leurs difficultés. Pour nous, c'est un moyen de les repérer, un moyen de travailler ensemble, un moyen d'agir, un moyen de les accompagner. Voilà pourquoi à travers cette décision, M. le maire Harry Durimel voit un intérêt particulier. Et à travers ça, c'est tout son conseil municipal qui appuie des deux mains cette mesure qui permet ensemble de travailler pour l'avenir de nos points 3, de l'avenir de nos jeunes et l'avenir aussi de toute la Guadeloupe. Parce que derrière cette mesure pour Pointe-à-Pitre, ce sont des mesures globales pour l'ensemble de la Guadeloupe. Notre position, c'est celle que j'expliquais tout à l'heure. Nous sommes pour, parce que nous sommes conscients que le problème de la sécurité, c'est un problème qui nous préoccupe. Nous sommes la ville de la PPP. Je suis dérangé, parce que c'est ma fonction, tous les soirs par les pompiers, tous les soirs par la police nationale, des faits qui sévissent sous le territoire ou des abîmes. Mais comme nous avons aussi beaucoup d'associations sur le territoire, ils s'entraînent le soir, ils finissent l'entraînement. Nous sommes contents quand ils gagnent au basket, au championnat de basket. Nous sommes contents quand ils gagnent au foot. Mais ils s'entraînent le soir et ils finissent vers 22 heures. Nous sommes pour que cette application prenne effet à compter de 22 heures. Le maire est sur le principe de 22h05 du matin. On en a effectivement parlé avec Eric Jalton. Effectivement, monsieur Leffet, qui est conseiller municipal chargé de la sécurité de la ville des abîmes, a été à côté de moi pendant la conférence de presse. C'est la partie des sujets dont il faut débattre. L'argument du préfet, que je vous l'ai dit, que les faits de délinquance sont aujourd'hui commis en début de soirée, 20h, 22h, quasiment 50h. La moitié des faits de délinquance sont commis dans ce laps de temps. On est dans des zones à risque et ça justifie vraiment qu'on ne repousse pas vers 22h ou 23h, quand ça peut se faire dans l'hexagone, un arrêté de ces natures. Après, j'ai échangé avec le maire des abîmes sur ce sujet. C'est un arrêté qui prévoit au bout d'un mois une évaluation de sa mise en œuvre, de façon à pouvoir l'adapter. Il sera reconduit évidemment à un deuxième mois supplémentaire. Mais ça permettra de faire le point, d'évaluer, d'ajuster, on l'a évoqué pendant la conférence de presse, en termes de périmètre, en termes de quartier, en termes de borne horaire, pour qu'il soit le plus adapté possible à son objectif, qui est double, la sécurité des jeunes, la prévention de la délinquance, d'abord la mise en sécurité des jeunes, qui aujourd'hui se trouvent en risque quand ils sont la nuit, tout seuls dans les rues de Pointe-à-Pitre et dans certains quartiers des abîmes. Et puis limiter, faire redescendre ce niveau de délinquance des mineurs, qui est aujourd'hui effectivement sur ces deux quartiers, sur ces deux villes, en très très forte augmentation. Et ça pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Un mineur seul sur la voie publique s'expose. Je crois que les participants à cette table ronde l'ont précisé. Il y a un objectif de protection qui est certain, qui est évident. Donc il s'agit avant tout de protéger ces mineurs contre d'éventuelles agressions ou d'éventuelles mauvaises rencontres. L'objectif de cette arrêté, c'est à la fois de protéger les mineurs, de ce qui peut leur arriver quand ils sont tout seuls le soir dans la rue, et puis de les protéger aussi contre eux-mêmes, et des bêtises qui peuvent être amenées à faire, ou des actes délinquants dans lesquels ils peuvent être impliqués. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, 40% des fêtes d'élinquance des mineurs sont commis entre 20h et 22h. Ce qui justifie effectivement une borne horaire à partir de 20h, qui peut surprendre effectivement vue de l'hexagone. L'été approchant, le soleil se couche tôt, mais ici, sous les tropiques, ici en Guadeloupe, le soleil se couche à 18h25, et à 18h30, ou quasiment des minutes après, on est en nuit profonde. Donc 20h, c'est déjà la nuit profonde. Je vous remarquerez, l'arrêté s'arrête à 5h, puisque ici, nos activités, le travail, les activités scolaires, commencent beaucoup plus tôt. Le lycée, c'est 7h du matin, ce n'est pas à 8h, 8h30, comme dans l'hexagone. Donc ce qui explique effectivement des bornes horaires un petit peu différentes. Il y a aussi des parents qui sont plus vigilants et plus responsables, justement, parce qu'on trouve comme anormal de trouver des jeunes qui sont encore dans la rue après 22h. Vous avez raison de le dire, mais j'ai envie de dire aussi que ces parents-là, ce sont des parents guadeloupéens, et comme tous parents guadeloupéens, ce sont des personnes respectables, très engagées dans l'éducation de leur famille, mais malheureusement, nous sommes aussi dans un monde, une société qui a évolué, qui est incline à la communication, aux réseaux sociaux, et donc à une éducation qui a évolué également. Il fallait que les parents s'adaptent. Malheureusement, en faisant confiance à l'ère de la numérisation, c'est une façon aussi qu'on a eu de perdre nos enfants, et de ne pas voir un peu ce qu'ils font à travers ces images et ces écrans de télé ou de téléphone, eh bien, aujourd'hui, les parents, même s'ils ne le disent pas, réclamaient peut-être des mesures très fortes, et ils verront, et ils ont vu, et ils voient à travers cette mesure une façon de reprendre en main aussi leurs enfants, en leur disant « Attention, ne sort pas parce qu'il y a un couvre-feu, et c'est une façon aussi de garder les enfants à la maison. » Donc voilà pourquoi je fais confiance à la famille guadeloupéenne, qui comprend très bien cette mesure, d'ailleurs, on l'entend à droite et à gauche, pourquoi pas chez nous, parce que quelque part, Pointe-à-Pitre, c'est l'ensemble de la Guadeloupe, et ce qui se passe à Pointe-à-Pitre, se passe malheureusement aussi ailleurs, et ce sont des mesures qui doivent être généralisées, pas forcément par un couvre-feu, mais c'est une alerte, c'est une façon aussi de nous rappeler à nos engagements vis-à-vis de nos enfants. Donc voilà pourquoi je trouve un intérêt à cette mesure. Au-delà de tout, ça me permet aussi d'avoir des forces de police sur le terrain. « Un débat qui est posé partout sur le territoire national, que ce soit ici en Guadeloupe qu'en métropole, la responsabilité des parents est quelque chose d'important. Sache où sont tes enfants, que font-ils ? » Et ça, pour un parent, c'est quelque chose de très important. Tout mineur qui n'est pas accompagné d'une personne majeure, eh bien, soit répréhensif, soit répréhensif. Mais s'il est accompagné d'un parent ou bien d'une personne, je dirais, majeure, vous ne pouvez pas me répéter, il n'y a pas de problème. C'est là. Et il a interpellé M. le sous-préfet, il a interpellé M. le préfet, on comprend leur position. Le ministre a dit qu'il ne change pas. Il le met à titre d'expérimental à 20 heures. Alors, on verra ce que ça va donner. Un jeune interpellé, il est reconduit au commissariat de police où on appelle ses parents, qui viennent le chercher. Il y a une sanction, il y a une peine d'amende qui peut aller jusqu'à 750 euros, mais comme toute peine d'amende, effectivement, elle est appliquée en fonction des circonstances de l'espèce, comme on dit, des conditions, effectivement, dans lesquelles ça s'est passé. Il est évident qu'un jeune qui est tout seul, que les policiers arrêtent ou interrogent, effectivement au pied de son immeuble, on va le ramener tout simplement chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.